Pour ce nouvel épisode de l'envers du décor, nous vous invitons à découvrir le métier de vétérinaire en parc zoologique. En parc zoologique, le vétérinaire a de nombreuses missions. C'est lui qui veille sur la bonne santé de tous les pensionnaires. On fait beaucoup de préventifs avec la faune sauvage. Tout ce qui est protocole de vermifugation, vaccination. On travaille aussi avec les soigneurs. On vérifie qu'il y a une bonne alimentation. Il y a les soins quotidiens et récurrents. Et puis les soins plus importants quand on a un animal malade. Pour mener à bien ses missions avec de nombreuses espèces d'animaux, le vétérinaire se doit d'avoir certaines qualités. Pour le métier de vétérinaire, il faut être organisé, rigoureux. Il faut aimer à la fois en parc zoologique, métier de terrain et aussi un peu métier de bureau puisqu'il y a toute la partie paperasse. C'est aussi un métier particulièrement en faune sauvage où on collabore beaucoup avec d'autres confrères, consœurs via notamment le forum de l'AFVPZ qui est l'Association française des vétérinaires de parc zoologique. Le vétérinaire doit savoir garder son sang-froid et sa concentration dans toutes les situations. Par exemple, Sabine a récemment dû intervenir sur une chouette à lunettes qui était souffrante. On participe aussi à toutes les gestions administratives lorsqu'il y a un transfert d'un animal. Et on coordonne aussi l'entraînement médical avec les soigneurs. Pour être vétérinaire en parc zoologique, il faut d'abord faire la formation classique vétérinaire, donc de doctorat vétérinaire qui passe par les écoles. En France, il y a quatre écoles, Lyon, Nantes, Toulouse, Maison Alfort. Et bien entendu, comme il n'y a pas encore de vrai cursus faune sauvage, il faut absolument faire des stages en parc zoologique et puis travailler avec des vétérinaires de faune sauvage pour se former sur le terrain. Vous l'aurez compris, pour devenir vétérinaire, il ne suffit pas simplement d'être passionné par les animaux. Il faut avoir certaines qualités essentielles et acquérir des compétences spécifiques et de l'expérience.